Trop, c'est trop. Un quart d'heure avant même le coup de sifflet final, les supporters nantais quittent le Stade de France. Pourquoi on resterait ? Ça sert à rien. On perd 5-1, on se fait ridiculiser. Franchement, autant se faire éliminer en demi-finale contre Lyon que de rester et puis voir un match aussi minable aujourd'hui. Des supporters abattus et bêtés qui pour certains ont vécu leur pire cauchemar et qui oscillent entre déception et colère. La composition n'allait pas du tout. Les choix sont très bizarres. Les Toulousains n'ont pas été vraiment meilleurs. Les 4 tirs, 4 buts en premier mi-temps et puis après le match s'est plié. On a connu la gloire et ce soir, ils nous ont mis la honte. On a mal au cœur ce soir. Là quand je vois ce qui s'est passé ce soir, un club qui démissionne, aujourd'hui il y a plein de gens qui sont derrière. Nous on s'est déplacés en nombre. On est tous en tribune. On est là, on était là l'année dernière. On est là en tribune toutes les semaines, putain. On habite loin. On vient et on se fait humilier comme ça. Il n'y a pas eu de match, il n'y a pas eu de réponse. D'autres ont malgré tout gardé le sourire et l'humour. Vive le casse-souleur ! On est nul à chier ! On est nul ! C'était serré. Mais au-delà de la déception et de la colère, c'est l'avenir qui inquiète. Par rapport à l'année dernière, franchement, on vit quelque chose. On redescend, on redescend clairement. C'est de la merde ! On est passé de là à là, franchement. On va essayer de se concentrer sur le maintien en Ligue 1. Frasbourg-Brest maintenant. Ça reste compliqué. L'objectif principal c'est la Ligue 1. Il faut y rester. Tête basse à la gare Montparnasse. Il est deux heures et quart. Pas un bruit, pas un chant. Chacun s'est rapidement endormi pour vite oublier. Sous-titrage ST' 501